... Clément Tchadé, bonjour. Bonjour, Wahab Alipara. Bonjour à toutes et à tous. D'accord. Économie, c'est avec vous. Oui, Wahab, on parle ce matin de l'agriculture dans le contexte de développement à la base dans les communes. Donc, comment l'agriculture qui couvre le secteur primaire de l'économie béninoise peut, je dirais, être le lévier principal de développement ? Quel doit être son positionnement dans les politiques publiques, communales et locales ? Et quel rôle doivent jouer les associations de développement et les coopératives dans tous les processus ? Pour en parler ce matin, un habituel de ce plateau, Conrad Bakhidi, bonjour et merci d'être venu sur « Tu Matins ». Bonjour à vous. Merci de m'accueillir dans votre joli studio. Merci. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, fondateur du MGT et conseil président de l'association de développement de la commune de Savaloum. Pour un réel développement économique, vous insistez et vous dites qu'il faut absolument changer de paradigme. Vous proposez un modèle de développement économique à la base. À quoi faites-vous allusion quand vous parlez des modèles de développement à la base ? Alors, écoutez, le modèle de développement à la base, c'est bien de ça dont il s'agit. Non pas seulement de modèle économique de développement, parce que, vous savez, plusieurs gouvernements se succèdent et font de vrais travaux de développement, même des politiques de développement selon des programmes bien précis. Et donc, du coup, accentuent beaucoup leurs efforts sur, effectivement, le développement économique. L'idée, c'est qu'on puisse avoir une approche qui soit complémentaire. Il s'agit donc de se dire que l'individu, depuis là où il est, dans son village, il peut se soigner. Normalement, il peut vivre comme il veut, donc avoir un bien-être au village et qu'en plus de ça, qu'il puisse se soigner et envoyer les enfants à l'école. En fait, grosso modo, c'est ces différents critères qui composent ce que nous appelons l'indice de développement humain, qui doit accompagner le développement économique, qui sont effectivement des principes dévolus à nos gouvernements, et qui sont donc nos premiers responsables, qui assument cela. Après, c'est vrai que dire qu'il faut associer l'indice de développement humain, faire en sorte que les gens soient bien dans les territoires, c'est une chose. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence, ce n'est pas moi qui le dis en premier, mais c'est plutôt aller plus loin par rapport à cela. Il s'agira donc, du coup, de se concentrer sur comment faire en sorte que toutes les ressources que nous sommes, en tant que population béninoise, puissons participer de manière un peu plus spécifique, et je le développerai tout à l'heure, au développement de nos communautés. C'est un peu cette approche-là que je pense qui sera un peu plus salutaire pour les enjeux importants que nous allons affronter dans les décennies à venir. Mais je n'ai pas envie de l'affirmer, mais ce n'est pas du tout nouveau. Les communes travaillent déjà, quand je dis les communes, je veux dire, et l'État travaille déjà, faisait, pardon, déjà, donc, tout ce que vous évoquez comme problématique. Quel est le rôle que vous voulez jouer avec ce nouveau modèle que vous proposez? Alors, vous avez raison, l'État jouait déjà ce rôle, l'État joue ce rôle, et l'État jouera ce rôle, parce que c'est le premier responsable, donc, de tous ces principes-là. Notre bien-être doit être assuré par notre gouvernement, et ça, c'est important. Mais il ne faut pas laisser le gouvernement seul, parce que sinon, ça sera assez lent, le principe. Je vais vous donner l'exemple. On sait depuis les dernières publications du Doing Business que le Bénin a gagné 4 places de 153e. Nous sommes passés à 149e sur 190. C'est une très bonne chose. Mais est-ce que c'est assez? Nous pouvons encore continuer. L'année dernière, on était encore plus loin que ça. Et je pense qu'il suffit que chacun apporte un peu sa pierre à la construction du pays pour que nous puissions faire des grands pas, des grands sauts, parce que les enjeux sont majeurs. Nous avons de vrais problèmes à régler, et nous ne pouvons pas attendre uniquement qu'il y ait une politique gouvernementale qui règle tous les problèmes. Il faut compléter, il faut accompagner ces actions-là de manière un peu plus concrète. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous dites qu'effectivement, c'est le rôle de l'État que ça se fait depuis des années. C'est vrai. Mais vous savez aussi que depuis des années, nous avons un fort déplacement des populations vers les zones rurales, les zones urbaines, pardon. Donc les zones rurales sont encore très, très fortes dans notre pays. Moi, j'ai circulé dans plusieurs villages ces dernières semaines. Et je vois que... Ce que je remarque, c'est que je vois que les femmes et les vieux. Je ne vois pas de jeunes. Ça veut dire que quelque part, il y a des problèmes qui sont encore plus ancrés dans les territoires, qu'il faut aborder avec minutie, avec précision, avec attention, avec une disponibilité également. Et donc, si vous voulez, l'État, et j'en ai parlé, mais les mairies, les conseils communaux font également un travail sur le terrain. Mais vous savez très bien qu'on a effectivement une facilité peut-être à récupérer des actes de naissance, à faire nos états civils, à régler nos problèmes fonciers, etc. J'en ai entendu parler tout à l'heure par le monsieur qui était avant moi. Tout ça, c'est bien. Mais qui est-ce qui parle du problème de l'agriculteur qui a juste besoin de dire à quelqu'un que lui, il en a marre de ne pas avoir les semences à temps pour pouvoir avancer ? Oui, il y a le ministère de l'Agriculture qui fait un travail également remarquable, important. Mais le ministère de l'Agriculture ne va pas aller travailler avec chaque agriculteur pour voir comment accompagner ces problèmes, travailler avec les coopératives, travailler avec les différents regroupements de femmes qui font de la transformation de produits, etc. Il y a un autre travail sur le terrain qu'il faut aller faire. Et pour ça, il faudrait repenser le modèle. Le choix que nous faisons, en tout cas que nous proposons depuis quelques années maintenant, c'est de dire, vous voyez, vous êtes cadre ici. Les cadres, ils vont au village. Ils vont au village tous les week-ends, ou tous les deux week-ends, ou tous les trois week-ends, j'en sais rien. Mais ils vont au village pour faire ou bien des enterrements, ou bien éventuellement des mariages, des cérémonies. Mais je pense que c'est là l'occasion de repenser un peu l'ancrage de chaque cadre dans son village pour apporter sa pierre à l'édification. C'est un autre modèle de développement. C'est accompagner ce travail-là, à la fois qui est prévu par la décentralisation, donc en s'appuyant sur les mairies, mais c'est également accompagner la mise en œuvre des programmes gouvernementaux qui donc nous permettraient d'aller plus loin dans le développement de l'individu, dans l'émergence de chaque personne dans la société. Alors, est-ce que vous suggérez, est-ce que vous souhaitez peut-être jouer les intermédiaires entre les producteurs, n'est-ce pas, et le ministère de l'Agriculture, pour ne pas dire l'État central ? Alors, l'État central joue un rôle jusqu'à la base. Oui. Donc, mais son rôle a besoin juste d'être complété. Oui, c'est-à-dire que ça a des limites. Son rôle a, d'une manière ou d'une autre, des limites. Tout système a des limites, c'est sûr. Mais je veux dire, pouvoir, en fait, être le porte-parole de cette population à la base, pouvoir l'écouter et recentrer l'ensemble de ses problématiques pour les aborder et en faire, en fait, un témoignage auprès des autorités, en faire, on va dire, aller justement chercher les réponses auprès des autorités. Oui, il y a besoin de ce maillon-là pour que ça puisse fonctionner. Donc, je vous réponds par l'affirmatif. Être interlocuteur, en tout cas, les accompagner à être plus audibles, je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous nous sommes déjà entendus, parce que le ministre de l'Agriculture n'a même pas hésité une seule seconde à venir nous accompagner au moment où il le fallait. On a démarré un travail qu'on doit poursuivre dans les mois qui viennent. Monsieur le Président, pourquoi avoir choisi d'expérimenter donc ce modèle de développement à la base ? Parce que je pense que depuis l'indépendance, on est toujours en train de faire ce que nous avons appris à l'école, qui est assez classique. On s'attache aux indicateurs macroéconomiques. On regarde un peu la croissance et un peu la balance commerciale. Tout ce que vous voulez, tout ce qui regorge, en fait, tout ce qui permet de parler de développement économique, c'est ce que nous savons faire. Mais il me semble que c'est les hommes qui font cette économie-là. Et c'est ça le sujet, c'est comment s'intéresser davantage aux hommes avec des modèles qui nous sont propres. Et moi, je pense que si chaque cadre du Bénin, qui est intéressé par son village ou son village natal, a envie d'y faire quelque chose, c'est le moment de réfléchir, à mettre ensemble ses énergies, ses réflexions, non pas seulement dans la politique, parce que ça, nous savons bien le faire, mais également sur les vraies réalités des populations. Par exemple, des gens qui ont des entreprises ici peuvent avoir un démembrement dans leur localité ou dans leur département. Enfin, c'est des choses qui doivent nous permettre de réfléchir et de dire qu'ensemble, on peut être fort pour essayer de faire émerger nos localités, de faire en sorte que les différentes décisions gouvernementales nous impactent, d'accord, pour essayer d'accompagner le développement central, qui est la réalité d'aujourd'hui. Les mairies n'ont pas les moyens, il faut se dire la vérité. Elles n'ont les moyens que de faire des choses, on va dire, assez simples. Les moyens se situent au niveau de l'État central. Et donc, l'État central a besoin des interlocuteurs qui ne sont pas en train juste de monnayer de la politique, mais qui sont en train de leur parler de la vraie vie des personnes. Donc, c'est ce que nous essayons de faire pour faire en sorte que nos populations, à la base, soient impactées. Ça, c'est un vrai modèle de développement. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre de discours, si vous le permettez. On a eu la création à foison de beaucoup d'associations de développement. Vous voyez, Djougou d'abord, par exemple, c'est une association de développement aussi, qui a travaillé et qui a fait beaucoup de choses. Mais vous, quelle est la spécificité de votre action que vous comptez mener ? Vous prenez un exemple qui est édifiant. Vous savez que l'association de développement de Djougou a été relancée il y a 7 ou 8 mois. C'est assez récent. Mais c'est une association qui est restée, on va dire, en veille, ou qui n'a plus tourné pendant plus d'une décennie, voire deux décennies, pour une raison simple. Et ils l'ont dit. Ils sont passés sur votre chaîne, je crois, ou sur d'autres chaînes. Mais ils l'ont dit. Lorsqu'on met en place une association de développement et qu'on considère que c'est juste un instrument pour mieux faire sa politique, lorsqu'on est dans une association de développement et qu'on n'est pas capable de s'affranchir de responsabilités politiques ou d'activisme politique, on n'a rien compris. Et parfois, les gens sont tranquilles, ce sont les acteurs politiques, eux-mêmes, qui vont vers eux. Bien sûr. Vous souhaitez qu'ils déclinent l'offre. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'il faut un engagement ferme des personnes qui prennent les responsabilités des associations de développement parce que sinon, on est en train de... Et qui arrivent à faire la part des choses. Et qui doivent faire la part des choses. Tout le monde a une conscience politique. Au niveau de l'association de développement, nous avons également une conscience politique. Quelle est la spécificité de vous et de l'association de développement de la commune de Savalou ? Dans le bureau exécutif de l'association de développement pour la commune de Savalou, personne ne doit être membre actif dans un parti politique, responsable politique, ou aller simplement à une élection politique. Si on voit les prémices de cet agissement, la personne sera purement et simplement démissionnée. Nous ne pouvons pas permettre, en fait, de continuer à jouer au chat et à la souris en prenant toute une population en otage, en faisant semblant de faire les choses. Et puis derrière, on ne fait aucun travail sur le terrain. Et on se précipite pour dire, ben tiens, je soutiens ci, je soutiens ça, etc. Et je fais, je ne sais pas, je suis de telle partie. Non, ça n'existera pas. Je n'empêche pas les gens d'avoir des sensibilités. Moi aussi, je suis humain, j'en ai. Mais je n'ai pas à l'afficher. Et je dois faire la part des choses. Je ne ferai pas, vous ne m'entendrez pas, en tant que président de l'association pour le développement de la commune de Savalou, en train de dire que je vais à une mandature ou bien que l'un des membres de mon bureau aille à une mandature politique. Ce ne sera pas possible. Et c'est ça, ce que nous devons maintenir dans la durée pour que les choses puissent se faire sereinement. Il ne faut pas prendre les gens pour les gens. Alors, les associations ont souvent besoin d'accompagnement. La plupart du temps, ça vient des acteurs politiques et autres pour la survie, bien entendu, de l'association. Pour vous qui, actuellement, êtes en train de vous fermer, vous refusez de vous ouvrir aux hommes politiques, aux activités politiques, est-ce que vous ne craignez pas que votre association ait une courte vie, par exemple ? Non, évidemment, non. Déjà, on ne se ferme pas. Ça, ce n'est pas du tout possible. On ne peut pas se fermer. On est obligé de travailler avec tout le monde. Et c'est justement ça, l'intérêt. Lorsque celui qui est d'un parti sait que nous ne sommes pas en train de soutenir l'autre parti, il a confiance et il a envie de travailler avec nous. Moi, chez moi, à Savalou, j'ai la chance d'avoir deux députés de la circoncision et un autre député de Savalou qui est également à l'Assemblée. Mais je discute avec les trois. Les trois de manière très cordiale. Et nous réfléchissons ensemble. Je discute avec le maire qui est d'un parti, bien entendu. Tous ces gens-là sont des ressources importantes dont on ne peut pas s'affranchir de leur puissance, de leur capacité. Nous devons pouvoir faire en sorte de leur donner l'assurance que, dans toutes ces circonstances, nous n'allons pas, on va dire, soutenir l'un par rapport à l'autre. C'est ça dont il s'agit, en fait. Donc, clairement, le fait de faire le choix que les membres du bureau exécutif n'aillent pas faire de la propagande politique, c'est justement donner cette confiance-là à différents partenaires pour qu'ils se disent qu'ils font un travail serein et peuvent compter sur un creuset qui est également un creuset relativement neutre et qui permet de régler les vrais problèmes de développement de la commune. C'est ça un peu la spécificité qui n'est pas... Je pense que c'est le choix que Djougou a fait. D'ailleurs, quand ils ont repris les activités il y a 7 ou 8 mois, ils ont fait le choix de ne plus mêler la politique à cela. Et donc, j'espère que ça va durer. Il faut y veiller, il faut que les populations y veillent. Et moi, le premier, je suis prêt à ce qu'on me dise, mais attention, tu es en train de déraper, ressaisis-toi. Faites-moi confiance, je ne te ferai pas. Vous dites qu'il faut placer l'agriculture au cœur du développement à la base. Justement, parlant de l'agriculture, vous avez organisé les journées de l'agriculture à Savalo-Soupé. Il y a quelques semaines, je vais dire. Dites-nous, quelles sont les grandes conclusions de cette journée ? Alors, pour en arriver à l'agriculture, c'est vrai que vous m'aviez demandé quelle était la spécificité de Savalo, enfin, de l'association de développement pour la commune de Savalo à DCS. Je vous ai répondu par la neutralité, entre guillemets, par le fait de faire attention à la dimension politique, tout en travaillant avec l'ensemble des parties prenantes, et notamment les politiques. Ça, c'est une chose. Mais on a une autre spécificité aussi, et c'est ce que j'invite l'ensemble de ces responsables d'associations de développement à partager, qu'on puisse échanger là-dessus, c'est que nous pensons également que chaque commune, chaque localité a ses spécificités. Il faut donc faire un diaristique pour voir qu'est-ce qu'il faut, on va dire, choisir comme levier de développement lorsqu'on veut élaborer un programme d'activité pour une association de développement. Et donc, nous, dans la commune de Savalo, nous avons pensé que l'agriculture est un levier majeur qui permettrait donc le développement de notre localité. Et nous avons aussi derrière cela le tourisme, qui est un axe fort de développement, qui est donc au programme d'action gouvernementale. Et ensuite, l'artisanat. Alors, évidemment, tous les autres aspects sont importants. Je veux dire, il faut savoir ce qui est prioritaire dans une localité. Et pour vous, la priorité, c'est quoi ? Et pour nous, la priorité, c'est l'agriculture, qui est fondamentale. Parce que l'agriculture nous permet de créer une économie endogène, de créer une économie qui permet donc à chaque habitant, à chaque population, de pouvoir vivre, de pouvoir manger. Et ça, c'est fondamental. Et une fois que nous sommes capables d'accompagner, on va dire, le développement au travers de ce levier-là, nous allons pouvoir également aussi accueillir avec le sourire nos touristes qui vont arriver, pas à la fin au ventre. Et ça, je pense que c'est très, très important. Mais ça, c'est un détail relatif, je dirais, à la production. Mais les problèmes de conservation des produits se posent. Quel travail, sinon, qu'est-ce que vous envisagez dans ce domaine ? Alors, je vous remercie de me ramener. La conservation et la transformation, bien entendu. Vous me ramenez à l'ordre, je suis d'accord, mais j'y venais dans le sens où nous avons fait des journées, donc, de l'agriculture de Savalou. Pendant quatre jours, nous avons passé le temps à aller dans les champs, rendre visite aux agriculteurs, prendre le temps de les écouter, de partager avec leurs problèmes, de voir ceux qui ont des problèmes juste de terre qui deviennent un peu trop arides et qui s'appauvrient, du fait de mauvais traitements. Nous avons vu des agriculteurs qui nous ont parlé de problèmes de semences, d'accès aux semences, qui n'arrivent pas au bon moment ou qui ne peuvent pas acheter au bon moment. Enfin, il y a divers problèmes. Ou même des semences qui ne sont pas de bonne qualité. Parfois, je ne parle pas de généralité. Nous avons rencontré des agriculteurs. Je veux après venir à la transformation. Soyez-en rassurés. Nous avons vu des agriculteurs qui nous ont parlé également de la rémunération de la main-d'oeuvre des personnes qui travaillaient pour eux. Le moment venu, parce qu'ils n'ont pas simplement accès à des emprunts, ils n'ont pas de la trésorerie à temps. On a eu des agriculteurs également qui nous ont parlé tout simplement d'un problème de stress hydrique. Vous savez, donc, aujourd'hui, le climat nous fait des misères chaque jour. Et donc, en cela, on a besoin de pouvoir les entendre et d'organiser les filières. Si les filières sont organisées, nous n'allons pas parler que de la production. Nous allons parler de transformation. Et pendant ces quatre journées, nous avons goûté aux différentes transformations de soja, de maïs, de riz et de manioc pour voir un peu qu'est-ce que nous en faisions en termes de consommation locale. L'objectif, c'est une fois avoir fait ces différents diagnostics-là, faire un plaidoyer. Donc, le ministre attend notre retour sur ça. Puisqu'il est venu de l'agriculture, M. Dossoui, est venu clôturer ces journées-là. Il nous a félicités du travail qui a été fait et de l'importance que nous avons jugé mettre sur l'agriculture dans cette localité. Et donc, à partir de ce cahier des charges, qui est le dynastique que nous avons fait, nous allons accompagner la structuration de la filière. Dans les semaines et mois qui vont venir, nous allons accompagner les différents maillons de la chaîne agricole sur ces différentes spéculations, les agriculteurs, les transformateurs, les vendeurs ou commerçants de ces différents produits, pour qu'ils puissent avoir des accès au marché et en plus des problèmes de conservation et de magasins que nous sommes en train de réfléchir d'ores et déjà avec les différentes parties prenantes. Un programme ambitieux, ça va être la dernière question, mais de quels moyens disposez-vous pour mettre tout cela en pratique ? Nous sommes une association fêtière, donc pour aujourd'hui, nous avons les cotisations des membres de l'association, ce n'est pas assez. Nous avons également pu réunir, on va dire, mobiliser des ressources récemment pour notre siège, le siège de notre association, grâce à des personnes qui sont volontaires et qui ont souhaité aider. Nous allons donc désormais travailler avec d'autres institutions. Je vous donne l'exemple, même si on me demande d'être très rapide, on va dire des toilettes agroécologiques que nous allons mettre en place bientôt, qui seront financées pour partie par les populations, pour partie par des institutions qui sont en train de nous faire confiance. Et demain, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de durable, c'est-à-dire que chaque toilette agroécologique va financer de nouvelles toilettes agroécologiques. Donc nous ne pensons pas seulement à des ressources qui vont venir tout le temps, mais nous pensons également à générer des ressources pour avoir une durabilité en matière de financement de nos différents programmes. C'est ça également les spécificités que nous souhaitons mettre en place en matière de développement dans notre commune. Monsieur Conrad Baguidi, je rappelle que vous êtes chef d'entreprise et fondateur du MGT Conseil. Vous êtes aussi le président de l'association de développement pour la commune de Savalou. Merci pour tous ces détails et on aura peut-être le temps de vous avoir par ici pour d'autres explications. J'espère bien parce que j'en sais beaucoup de choses à l'agréer. D'accord. Merci à vous.